Bonjour, ce petit extrait d'une session de formation permet de voir ce qu'est le schéma conceptuel et comment l'utiliser pour effectuer des recherches. Le schéma conceptuel est une approche plus visuelle et interactive pour explorer des sujets, des concepts. Cela va vous permettre de faire effectivement vos recherches dans EBSCO Discovery Service, EDS, et à chaque concept, vous verrez associer une définition ou exemple, un domaine ou discipline et le type de relation qui le relie à d'autres concepts. Le schéma conceptuel est basé sur le Knowledge Graph d'EBSCO et réunit un ensemble de données qui comprennent le vocabulaire contrôlé d'EBSCO et de nos partenaires, des sources fiables de données sous licence ouverte, ce qu'on appelle Open Data, et puis des équivalences de langage naturel. J'ai fait une recherche sur Sustainable Finance et lorsque je vais cliquer dans le schéma conceptuel, il va me reprendre le thème « chercher » et il va me proposer, puisque Sustainable Finance, peut-être que ce n'est pas si général que ça, et j'ai un petit assentu sur du côté droit, peut-être que ce qui m'intéresse, c'est une des propositions ici. Je vais prendre l'exemple de Sustainable Tourism, pourquoi pas. En cliquant dessus, il va m'ouvrir le concept. Donc, il l'ouvre comme ceci, il l'a traduit, vous avez vu que ma recherche a été en anglais, il l'a trouvé, il le met en français, il me met la description de ce concept et dessous, j'ai la possibilité de faire une recherche de tout le contenu de EDS qui est rattaché à ce terme, donc avec le bouton « Ajouter à la recherche », eh bien le concept, il s'ajoute ici à droite. Mais j'ai d'autres options, c'est de naviguer dans ce schéma conceptuel pour trouver des choses qui sont liées à ce concept. Par exemple, je vois ici « groupé par relation ou domaine ». En fait, « relation ou domaine », ça va un petit peu agir sur ce que l'on voit ici en dessous. Là, c'est par « relation », si je mets par « domaine », je vois le domaine général, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'art, l'architecture et l'archéologie, la biologie, ainsi de suite. Si je mets par « relation », je vais retrouver des termes qui sont liés sémantiquement à celui-ci. Donc, le tourisme rural est un terme qui est lié au tourisme responsable. Le EMI, aussi, la surconsommation et puis, en fait, il y en a beaucoup qui peuvent être liés sémantiquement. Ou encore, par un lien de relation décisive. Mais ça, ça va dépendre du terme recherché. Je vais chercher le terme « artificial intelligence », ici, celui-là. Eh bien, le type de relation, ici, que vous voyez, sont peut-être différentes. Donc là, j'ai les instances liées sémantiquement, relations décisives, relations connexes. Donc, chaque terme peut avoir des relations différentes les uns avec les autres. Si je cherche une entreprise, peut-être que j'aurai les exécutifs ou des personnes. Voilà donc le type de choses que l'on peut retrouver. Mais comment l'utiliser ? Donc là, je suis sur un mode gris que j'aime particulièrement. Donc, je vois que, par exemple, ce que je souhaite, c'est algorithme évolutionniste. Je peux parcourir le concept. Donc, ça veut dire qu'en cliquant, c'est le concept principal qui va venir ici en haut. Et je vais avoir la même chose, mais pour ce concept-là. Si ce que je veux, c'est l'ajouter à la recherche, je peux le faire soit par là, puisque maintenant, l'algorithme, il est ici en haut. Soit, quand je vois le concept, si celui qui m'intéresse, c'est introduction à l'évolution ou pression de sélection, je l'ajoute à partir d'ici. Regardez, si je fais ça, j'ajoute celui-là. Si je fais ça, j'ajoute celui-là. Et l'avantage, c'est qu'à droite, je peux combiner ces deux termes avec le boolean end. En cliquant, je peux avoir le or. Donc, je peux changer comme ceci avec les booleans. Puis, afficher tous les résultats me permet d'obtenir les résultats avec les articles, le contenu rattaché à ce terme. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec ma démo. Hop, je relance. Voilà. Donc, je retrouve mes résultats comme ceci. Bien sûr, après, je peux venir filtrer. Donc, ça, c'est le schéma conceptuel. Je reclique dessus avec la grille. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser le mode carte. Le mode carte, on visualise ces concepts d'une façon un peu différente, peut-être plus visuelle. Et par exemple, si ce qui m'intéresse, c'est le génotype, je peux cliquer comme ceci et avoir la même chose. La possibilité de parcourir le concept, de l'ajouter à la recherche. Donc, je peux faire comme ça une recherche et puis voir aussi les résultats. J'ai en haut à gauche la possibilité aussi de changer les paramètres. Donc, la langue notamment et de voir des relations pour le concept en question. Alors, vous voyez qu'ici, je n'ai que deux types de relations. Mais si je prends un autre concept, par exemple. C'est ce qui me vient. Là, actuellement, donc si j'ai le concept Peugeot. Le type de relations ici peut être un peu différent. Donc, si ce qui m'intéresse, par exemple, est de voir l'organisation mère, je peux cliquer dessus et je vois que Peugeot fait partie du groupe PSA. Et puis après, le principe est le même. Je clique dessus et je peux avoir la possibilité de parcourir le concept, de l'ajouter à la recherche. Donc, voilà pour utiliser cette option qui, encore une fois, n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez à tout moment, en tant que bibliothécaire responsable de la partie administration, du paramétrage, vous pouvez masquer si vous ne souhaitez pas voir ce schéma conceptuel. Merci. 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 Merci.